salut les dd j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel aujourd'hui on va parler de quoi on va parler de la fiche technique sur les moustiques une question qu'on me pose souvent comment on peut se protéger des moustiques donc je vous dis tout ça en fin de vidéo mais avant tout on va parler du moustique allez jingle donc il ya à peu près 65 espèces de moustiques en france mais tous ne pique pas seulement les femelles pique parce qu'ils ont besoin de sang pour le développement de leurs jeux sur les 65 espèces de moustiques seulement une dizaine s'attaque à l'homme les autres espèces s'attaquent plutôt aux animaux il faut savoir une chose aussi c'est que les moustiques ils existent avant nous ils étaient sur terre avant nous et même avant les dinosaures il ya 100 millions d'années il y avait les moustiques comme aujourd'hui et comme aujourd'hui il se nourrissait du sang des animaux même des dinosaures donc on a dit que madame moustiques c'était la seule qui nous piquer parce qu'elle est attirée par l'odeur de l'homme et notre gaz carbonique qu'on rejette en respirant et elle peut nous repérer jusqu'à 70 m après avoir piqué madame moustiques va pondre elle pond à peu près entre 50 et 300 oeufs par ponte ça en fait des moustiques pour cela elle a besoin d'un coin où il ya de l'eau de l'eau stagnante qui ne bouge pas c'est ses endroits préférés une fois les oeufs pondus les oeufs vont se transformer en larves les larves vont se transformer en mousse et là les moustiques ils vont passer en mode reproduction donc dès qu'ils sont adultes ils se reproduisent madame moustiques elle est fécondée qu'est ce qu'elle a besoin de sang il ya une question que mes clients me pose souvent est ce que les moustiques sont attirés par la lumière je vais pas vous donner la réponse de suite je sais pas si vous connaissez max bird c'est un youtubeur qui fait plein de vidéos sur un plein de sujets et un jour j'ai vu je suis tombé sur une de ses vidéos qui parlait des moustiques l'idée reçue que les moustiques soient attirés par la lumière donc le mieux c'est que je vous montre un extrait de sa vidéo ça vous allez comprendre et n'hésitez pas à aller voir sa chaîne il y aura un lien dans la description la lumière attire les moustiques les moustiques ne sont pas attirés vers la lumière ils sont attirés vers toi ce sont nos émissions de co2 notre radiation de chaleur nos odeurs corporelles qui les attire car la mission du moustique la nuit c'est de t'atteindre toi pour te pomper ton précieux sang on entend souvent dire qu'il y aurait des peaux à moustiques et et c'est vrai c'est tellement vrai Toutes les peaux ne dégage pas les mêmes odeurs et si les moustiques ont le choix on voit nettement qu'ils ont des préférences c'est pourquoi dans un groupe d'humains exposés à des moustiques certains se font à dégringuer et d'autres n'ont rien du tout bah non je me suis pas fait piquer moi j'ai pas le problème d'où vient l'idée reçue de la lumière qui attire les moustiques tout simplement des nombreux autres insectes qui eux sont clairement attirés par les lumières de la ville donc vous avez vu la vidéo donc la lumière n'attire pas les moustiques c'est notre odeur qui attire les moustiques c'est pas la lumière donc tous les appareils à lumière bleue ultraviolet tout ça ça va attirer d'autres insectes mais pas les moustiques maintenant on va arriver à la grande question peut-on nous protéger des moustiques et la réponse est oui mais peut-être pas à 100% donc on a dit tout à l'heure c'était les femelles qui venaient sur nous nous piquer les mâles ils s'occupent pas de nous donc il faut trouver des systèmes pour éviter que les femelles viennent nous piquer donc il ya plein de produits qui existent des produits qui repoussent qu'on se met sur notre corps tout ça moi je suis pas toujours pour les produits chimiques qu'on met sur notre corps j'ai pas confiance en 100% on va dire après il existe des bougies à la citronnelle à la lavande aux peignes ça marche mais s'il ya une grosse quantité je pense que c'est limité après si vous voulez protéger votre maison il ya rien de mieux qu'une moustiquaire maintenant vous vendez moustiquaire qui se fixe sur les fenêtres comme des volets roulants il suffit de descendre ça ça protège que l'intérieur mais en été on est sur la terrasse on veut profiter du beau temps on veut profiter de la chaleur on va pas se mettre à l'intérieur s'enfermer avec des moustiquaire voilà on veut boire l'apéro inviter les voisins et tout ça donc ben les moustiques eux ils sont là et ils sont contents de nous voir parce qu'ils disent de la nourriture on veut du sang on va s'éclater oh le voisin est l'invité du monde bah on va aller chez le voisin donc voilà donc ça c'est chiant et j'avoue l'année 2018 elle était hyper galère pour ça donc on va voir pour l'année 2019 c'est mal parti parce que je vois déjà des moustiques dehors en pagaille donc qu'est-ce qu'on peut faire pour dehors on a dit que les moustiques cherchait de l'eau pour prendre les oeufs on va regarder dans notre jardin sur nos balcons s'il n'y a pas de l'eau stagnante quelque part un vase avec de l'eau qui reste une brouette à l'endroit où il y a de l'eau une gouttière qui est bouchée avec de l'eau dans la gouttière voilà tous les petits endroits où il peut y avoir de l'eau il faut aussi couper l'herbe que ce soit le plus court possible ne pas laisser l'herbe très haute parce que l'eau se pose sur les feuilles et automatiquement les moustiques vont trouver une goutte et vont poser quelques oeufs dessus ça c'est la première prévention qu'on peut faire dans le jardin mais ça ne suffit pas aujourd'hui il y a beaucoup de moustiques donc ça ne suffit pas il existe d'autres méthodes qui a des bons résultats pas du 100% pour se rapprocher du 100% il faut que en fait de compte il faudrait que tout le monde s'y mette il existe deux appareils un électrique un qui n'est pas électrique et qu'ils ont deux fonctions complètement différentes donc le premier je vais vous montrer donc voilà là les dédés on est sur le piège pour les moustiques qui veulent pondre donc on a besoin d'un seau de l'eau pour que les moustiques pondent dans l'eau donc on remplit donc là vous voyez il y a de l'eau donc on peut aller jusqu'aux petits traits en fait c'est à dire que quand il pleut comme c'est une machine qui va rester dehors et bien s'il pleut que l'eau elle monte ça va déborder et ça va se vider donc là j'ai mis un litre mais on peut mettre facilement deux litres après on a le beaucoup qui va se poser dessus avec un filet pour éviter que les moustiques aillent toucher l'eau mais avant ça il faut mettre de l'huile à l'intérieur ou des plaques grues mais moi je partirai sur l'huile c'est beaucoup plus économique en fait les moustiques ils vont toucher le filet se poser sur le bord de la paroi transparente et se coller à l'huile et là il faut remettre de l'huile à peu près tous les 15 jours il n'y a pas besoin de beaucoup après on remet le filet on regarde bien qu'il est bien mis on serre la petite cordelette et on le pose dessus et là les moustiques les moustiques vont passer par l'intérieur se retrouver à l'intérieur du boîtier blanc et coincé et se coller sur l'huile maintenant on va choisir l'emplacement donc là on va le poser donc il faut le mettre à un endroit où bien sûr vous pensez qu'il peut avoir de la ponte de moustiques donc des endroits où c'est humide où quand il pleut des feuilles récupèrent l'eau et tout ça donc un petit parterre de fleurs comme ça où c'est regroupé c'est idéal bien entendu si vous avez un grand jardin et que vous avez plusieurs endroits comme celui-là il faudra en poser plusieurs c'est l'appareil qui ne coûte vraiment pas le plus cher et c'est souvent vendu par deux et le deuxième appareil je vais vous montrer voilà c'est ça alors celui-là il est électrique ici vous avez le câble qu'on visse et qu'on branche à la prise donc c'est un appareil électrique où dedans on va mettre un phéromone de l'homme donc à l'intérieur on va mettre le phéromone de l'homme qui est une petite pochette blanche qui a une durée de vie à peu près de deux mois deux voire trois mois donc on met ça à l'intérieur on a le petit filet qui va capturer le moustique le moustique va être attiré par le phéromone puisque la machine va envoyer un peu d'air donc le phéromone va sortir de la machine d'air donc le moustique qu'est-ce qu'il fait il est attiré il rame dans le trou et il se fait coincer par le filet donc là on capture toutes les femelles qui cherchent à nous piquer donc vous avez vu il y a deux appareils qui sont efficaces moi je l'ai testé déjà l'année dernière j'ai eu encore des moustiques ça l'est mis pas à 100% après je sais que mes voisins ne l'ont pas mis donc je suis dans un lotissement où il y a à peu près une vingtaine de maisons donc si tout le monde ne s'y met pas c'est sûr que le résultat va être très petit c'est des appareils qui ont un coût il y a un petit investissement à faire vu le réchauffement climatique je pense que des moustiques on va en avoir chaque année et peut-être de plus en plus donc les deux appareils vous pouvez les trouver sur Amazon moi je les ai acheté sur Amazon je vous mettrai les liens à la description si ça vous intéresse vous pouvez aller sur mon site internet il y a un lien direct aussi pour les acheter voilà pour l'instant pour moi pour les moustiques c'est les appareils qui vont être le plus efficaces bien entendu on peut traiter des lacs il y a des sociétés qui traitent des lacs on met du produit pour tuer les larves de moustiques le problème de ça c'est que quand on tue des larves de moustiques dans un lac ces larves servent de nourriture à d'autres animaux ou insectes qui vivent dans le lac donc c'est bien ça élimine les moustiques mais ça abîme l'écosystème donc moi je suis pas trop pour ces systèmes là c'est pareil pour arroser des arbres pour d'autres insectes et tout ça bon voilà arroser des insectes ici de partout moi je trouve que c'est pas top on vit dans la nature on peut trouver des solutions pour éviter tout ça bon voilà on arrive à la fin de la vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit commentaire j'espère que cette fiche technique ça vous a donné plein d'informations je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt oh 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 Merci.